Bonjour à toutes et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de juin. C'est la première fois sur ma chaîne que je fais une vidéo favori du mois. Alors je me suis dit que c'était une bonne idée et puis si le contenu vous plaît, eh bien je recommencerai. Donc c'est tous les produits qui m'ont plu, que j'ai beaucoup utilisé pendant ce mois de juin qui s'achève. Et il y a un peu de tout, il y a des produits pour le corps, il y a un peu de maquillage, il y a une paire de talons et il y a un livre. Donc c'est parti ! Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, en cliquant sur le petit bouton en bas à droite à liker ma vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir ! On va pouvoir commencer. Commençons par, tiens, deux gel douches que j'ai adoré ce mois-ci, de la marque FA qui ne sont vraiment pas chères du tout. Le premier, c'est celui-ci, le Brazilian Night. Il est à base de fruits de la passion et de jasmin. Autant vous dire que ce sont des notes que j'aime vraiment beaucoup. Et qu'est-ce qu'il sent ? Eh bien, il sent un petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, comme la nuit trésor. Et vous voyez, il est violet, comme le flacon de la nuit trésor de Lancôme. Donc j'ai adoré le combo des deux. Et vous voyez, je l'ai fini, tellement je l'ai mis. Donc je vous le recommande et comme je vous l'ai dit, il coûte relativement peu cher en supermarché. Donc à tester si vous en avez l'occasion. Et l'autre de la marque FA toujours, c'est le Fiji Dream. C'est celui-ci, il est un petit peu rose. Au niveau des notes, on a de la pastèque et de l'ilanguilang. On est sur une toute autre senteur. Beaucoup plus fruitée que l'autre. Assez synthétique, par contre, je préfère vous le dire. Mais bon, pour le prix, vous pouvez y aller les yeux fermés. Très très bien, je vous recommande. Ensuite, pour la plage. Parce qu'on est au mois de juin et on peut commencer à bronzer. J'adore ce produit depuis des années et des années. De la marque L'OVEA. C'est une huile sèche ultra bronzante. Elle n'a pas d'indice de protection. Donc faites attention, par contre. Associez-la bien à une crème solaire. Mais elle est géniale. Géniale. Si vous voulez avoir un bronzage très prononcé. Elle sent bon. Elle sent le Mona et le Tahiti. Et donc voilà. Génial. Et très peu chère également. Donc vous pouvez y aller. Par contre, on la trouve de moins en moins. En hyper et supermarché. Donc c'est dommage. Mais si vous avez l'occasion de vous la procurer, je vous la recommande également. Si vous aimez bien avoir un bronzage prononcé. Ensuite, au niveau de la crème solaire. Alors, j'ai testé celle-ci récemment. Vraiment la moins chère du marché peut-être. De chez Lidl. Donc la marque, vous savez, de Lidl. C'est Sian Sun. Je ne sais pas comment on prononce les souris. Donc voilà. C'est un indice 30. Et c'est un spray solaire transparent. C'est cela que j'ai vraiment apprécié dans cette crème solaire. C'est que d'une part, elle ne colle pas. Elle est très transparente. Et on ne la sent pas. Elle n'est pas lourde du tout. Elle est hyper légère. Vous la mettez et boum. Vous oubliez que vous avez une crème solaire. Mais pourtant, elle vous protège très bien. Je n'ai pas eu de coup de soleil cette année. Ce qui est rare. Donc voilà. Aussi parce que les années précédentes, j'avoue que je ne mettais pas de crème solaire. Ouh là là. Ce n'est pas bien. Et maintenant, bon. Je suis devenue sage. Donc, je me suis résolue à mettre de la crème. Elle est très peu chère aussi. Donc ça, c'est super. Vous pouvez bien emballigeonner. Et vous en aurez pour votre argent. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment efficace. Elle fait bien son travail de protéger la peau. Donc de chez Lidl. Elle doit coûter 5 euros, je crois. 5 ou 6 euros. Selon les supermarchés. Lidl. Donc ça vaut le coup. Au niveau déodorant. Toujours de la marque FA. Mon préféré du moment. C'est celui-ci. Il s'appelle Pink Passion. C'est un déodorant à base de rose. Vous serez surpris. J'aime beaucoup la rose. Et il est superbe. Et oui, 48 heures de protection. Bon, voilà. Il tient très bien. Il tient la journée. Il protège parfaitement. Et également, il est très peu cher. Aux alentours de 2 euros, 2,50 euros. Si vous avez l'occasion. Si vous cherchez un nouveau déodorant. Je vous le recommande également à 100%. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous mentionner ? Il tient un petit spray. Également fixateur de maquillage de la marque Pixi. Que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. C'est le Rose Glow Mist. Il est vraiment génial. J'adore le... Vous voyez comment il diffuse le... Oh, déjà ça sent très très bon. Ça sent un peu le thé à la rose. Et il diffuse magnifiquement. Magnifiquement bien. Très peu cher à Sephora. Ou sur d'autres sites. Sur Look Fantastique aussi. Il est moins cher qu'à Sephora d'ailleurs. Pour la petite astuce. Et il est réputé être le dupe du célèbre spray de la marque Tatcha Glow Mist. C'est une marque japonaise. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous la mettrai peut-être là. Une petite photo pour que vous puissiez avoir un aperçu. Qui n'est pas encore disponible en France. Mais qui est un best-seller aux Etats-Unis. Et qui est extrêmement cher. Je crois que le spray est aux alentours de 50-60 euros. Donc celui-ci, environ 10 euros. Il n'y a pas photo. Et il fait très très bien son travail. Il fixe le maquillage. Oui, très bien. Il rafraîchit pour l'été. C'est ce que moi je recherche. Donc je vous recommande ce produit également. Si vous avez l'occasion de le tester. Au niveau toujours du corps. J'utilise ça en ce moment. C'est le lait parfumé pour le corps. Mon garlin. C'est exactement la même senteur que le parfum. Donc mon garlin. Et j'adore. J'adore cette odeur pour l'été. J'ai plus, si vous avez vu ma dernière vidéo collection de parfums. Je ne possède plus de parfum mon garlin. Je m'en suis débarrassée. Mais il n'en déborde pas moins que j'apprécie toujours la senteur. Et le petit lait pour le corps fait très bien l'affaire. Et il dure relativement longtemps. Et c'est vraiment à 100% la même odeur que le parfum. Donc si vous l'aimez. Et que vous possédez également le parfum. Ce serait très bien pour vous de l'associer. Mais tout seul, il fait aussi relativement bien l'affaire. Donc je vous le recommande. J'ai aussi utilisé en crème pour le corps. Celle-ci. Hop hop hop. C'est de la marque Rituals. Et il s'appelle The Ritual of Ayurveda. Ayurveda. Je ne sais pas comment on dit. Je suis désolée. Bref, c'est une crème à base de rose d'Inde et de miel. Magnifique. Pas excessivement chère non plus. Mais la senteur est incroyable. Je vous le recommande. Il tient très bien. Et il se diffuse dans une pièce quand vous le mettez. Toute la pièce sent comme ça. C'est magnifique. Je l'ai quasiment terminé. Honnêtement. Au niveau de la consistance. Regardez. Oh là là, j'en ai trop prélevés. C'est comme ça. Hop. Ça pénètre très bien. C'est blanc. C'est une crème. Hop hop hop. Ça ne laisse pas vraiment de film gras si vous la faites bien pénétrer. Et elle est vraiment super. Elle hydrate merveilleusement bien la peau. Donc, je vous la recommande également. Si vous ne connaissez pas cette marque. Mais c'est une marque qui est connue. Je pense qu'elle ne vous est pas... Elle vous est familière si vous aimez bien la cosmétique. Donc, pour ça, c'est bon. Ensuite, petite crème pour le visage. En ce moment, j'utilise celle-ci de chez Glam Glow. Elle s'appelle Glow Starter. Donc, c'est une crème qui est illuminatrice et qui se veut illuminatrice. Et c'est exactement ce qu'elle est. Ni plus ni moins. Elle est un petit peu colorée, rose bonbon. Et elle sent la barbe à papa. Elle est super bien. Et elle hydrate parfaitement la peau. Pas trop. Juste ce qu'il faut pour l'été. Merci, le scooter. Oui, donc, je ne disais pas trop. Juste ce qu'il faut pour la saison estivale. Et un petit peu comme ça, c'est très bien pour voyager. Très pratique. Donc, si vous ne l'avez pas testé. Eh bien, je vous la recommande aussi. Au niveau du maquillage. Un bronzer. Je n'utilise quasiment que celui-ci. De la marque Physicians Formula. C'est le Butter Bronzer. Que je possède en teinte. Deep. Et c'est un bronzer qui sent la noix de coco. Donc, c'est vraiment parfait pour la saison. Il fait très bien son travail. Il est peu cher. Il coûte aux alentours de 10,50 euros. 11 euros sur Amazon. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est un bronzer qui m'avait été très gentiment offert par une abonnée. Et je m'en sers vraiment tout le temps. Donc, si vous ne connaissez pas cette marque. Très, très bonne alternative au bronzer cher type Too Faced ou autre. 10 euros. Et vous êtes parfaite pour cet été. Voilà. Et un petit rouge à lèvres aussi. Que j'aime beaucoup. Mélanger. Donc, c'est un de la marque Pat McGrath. Que j'ai poussé à l'entente 1995. Et comme vous allez le voir, c'est un très joli marronné. Voilà. Il est comme ça. Attendez. Je vais essayer de sortir un peu plus. Un cheveu. Voilà. Donc, c'est un très joli nude marronné. Et j'aime bien le mixer avec ma rouge à lèvres rose, rose bonbon. Comme ça, ça donne un petit mélange. Bien sympathique. Mais tout ça, il est très joli aussi. Très crémeux. Et il dure super longtemps sur les lèvres. Donc, ça, c'est quand même pas négligeable. Il est cher par contre. C'est un des produits les plus chers, je crois. Que je vous présente dans cette vidéo. Mais il est bien. C'est également un produit qui m'avait été offert. Pour être honnête, je ne me serais pas dirigée peut-être par moi-même. Vers ce type de rouge à lèvres. Parce que je trouve qu'il est trop cher. Pour ce qu'il est. Mais si vous avez le budget. Si vous avez l'envie de le tester. Je vous le recommande. Il est très très sympa. Et au niveau highlighter. Un que j'utilise tout le temps. Qui est très peu cher. De la marque Kiko. C'est celui-ci. Hop, hop, hop. Donc, c'est un doré. Comme vous voyez, il est super doré. C'est le 208. Alors, celui-ci, il avait fait le buzz il y a quelques années. Parce qu'il est réputé être le dupe d'un célèbre highlighter. De la marque MAC Cosmétiques. Je crois que c'est le Wish Pearl of Gold. Si je ne me trompe pas. Donc, pareil. C'est un très joli doré. Et ce sont exactement les mêmes. Or, celui-ci coûte 4 ou 5 euros. Donc, si vous avez un Kiko Palant de chez vous. Et qu'il le vend toujours. Parce que je l'ai depuis plusieurs années celui-ci. Mais je l'ai ressorti la dernièrement. Au mois de juin. Et je l'aime toujours autant. Donc, si vous ne le connaissez pas. Et que vous avez l'occasion de le tester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo prochainement. Sur mes highlighters préférés. Ce serait peut-être sympathique. Ensuite. Ah tiens. Une paire de chaussures. Que j'ai acheté d'escarpins. Dernièrement. Violettes. C'est la première fois que j'ai des escarpins violets. De ma vie. Je les ai trouvées trop mignonnes. Donc, vous voyez. Elles sont comme ça. Le talon est assez petit. Je crois que c'est du 8 cm. Donc, c'est très praticable. Pour marcher dans la rue. Même sur des pavés. C'est testé et approuvé par moi. Donc, de la marque Fashion Nova. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Elles sont vraiment très jolies. Vous voyez là, c'est carré devant. Et ça s'attache en croisement. Derrière. Et ça fait comme ça. Bref, j'aime beaucoup. Je sais que je dois vous faire ma collection d'escarpins. Ça arrive. Je ne sais pas quand. Mais ça arrive. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé ces petits talons violets. Très appropriés pour des mois d'été où on aime porter de la couleur. Moi, je porte de la couleur toute l'année. Mais l'été, particulièrement. C'est tout pour cette-ci. Donc, attendez. Je vous montre quand même comment elles sont. Hop. Voilà. Elles sont comme ça. Donc, très sympathiques. Je ne les avais pas payés très très cher, je crois. Et enfin, et enfin. Un livre. Voilà. C'est la première fois que je vais vous parler d'un livre sur ma chaîne. Non pas que je sois une grande lectrice. Loin de là. Mais c'est un ouvrage qui m'a intriguée. Et donc, que j'ai lu. Celui très très facilement et rapidement. C'est celui-ci. Donc, l'autrice ou l'auteur, comme vous voulez. S'appelle Mouna Ayoub. Et le livre s'intitule La Vérité. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Mouna Ayoub. C'est une femme d'origine libanaise. Qui est milliardaire. Voilà. Qui est connue en France notamment. Pour avoir acquis le yacht de Bernard Tapie. Qui s'appelle Le Fossea. Et donc, cette femme s'est mariée avec un Saoudien. Un architecte qui est rapidement devenu conseiller du roi. Et donc, ils ont très très vite acquis une immense fortune. Et elle raconte un petit peu sa vie. De ses origines au Liban. De ses origines très modestes. Et du fait qu'elle s'est battue toute sa vie. Pour être une femme libre et indépendante. Donc, si ça vous intéresse. Je vous invite à le lire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Et ce qui m'a vraiment interpellée. C'est que, bon. C'est pas que je me crois unique. Mais bon, entre nous, je suis quand même assez isolée. Et j'ai ressenti en cette femme, Mouna Ayoub. La même vision des choses que moi. Et je me suis dit, waouh. En fait, je pensais être unique. Et une jeune femme, une jeune adolescente dans les années 70 avait déjà exactement la même vision du monde. Et des choses que celles que j'ai aujourd'hui. Notamment, bien sûr, en matière d'habillement. Elle raconte dans ce livre comment elle s'est émancipée du jour masculin. On parle d'un Liban très patriarcal de la fin des années 70. Comment est-ce qu'elle, elle a réussi, grâce aux vêtements et aux messages que peut véhiculer une robe ou une façon de s'habiller, à se libérer de tout ça. Elle raconte qu'elle a été la première femme à être en bikini au Liban, etc. Et qu'elle, elle le ressent vraiment comme une façon d'exprimer sa liberté. Pas pour provoquer, pas pour aguicher le regard masculin. Mais vraiment pour dire, je suis libre et j'ai un message à faire passer, c'est celui-ci. Et à travers des vêtements qui peuvent paraître ci ou là, exubérants aux yeux de quelques-uns. Elle, elle a voulu manifester sa liberté à travers ce geste. J'ai trouvé que c'était très beau et c'est exactement ce que moi, je ressens depuis des années. Et ce qui est si mal compris encore aujourd'hui en 2022. Et finalement, elle avait exactement la même pensée que moi. Donc ça m'a réconfortée en quelque sorte. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce passage. Donc elle raconte en début de livre. Donc finalement, vous voyez, on croit qu'on est unique. On n'est jamais vraiment. Et ensuite, donc elle raconte comment est-ce qu'elle est arrivée à Paris pour faire ses études. Des études de sciences politiques, il me semble, à l'université de Tolbiac. Elle travaillait le soir dans un restaurant qui s'appelait Le Beyrouth. Et c'est là qu'elle a fait la rencontre de cet homme, donc cet architecte saoudien avec lequel elle s'est mariée à l'âge de 19 ans à Londres. Et à partir de là, elle est allée vivre en Arabie Saoudite. Et sa vie a changé parce qu'elle a été contrainte de porter la baïa. Elle ne pouvait quasiment plus sortir. Elle était vraiment... Elle se sentait opprimée et enfermée. Et pour elle qui était si libre, ça a été un grand choc. Malgré cela, elle est restée avec cet homme. Ils se sont mariés, ils ont divorcé trois fois. C'était vraiment une relation chaotique et tumultueuse, c'est le cas de le dire. Ils ont eu cinq enfants. Et elle raconte dans ce livre, finalement, qu'elle l'écrit parce qu'elle a quitté l'Arabie Saoudite. Et son mari a conservé la garde de ses cinq enfants. Par conséquent, elle ne les a pas vus. Pendant de très nombreuses années, elle en a été privée. Et bien qu'elle soit devenue milliardaire, qu'elle ait vécu dans l'aisance la plus totale, dans l'opulence, on pourrait même dire. Et bien, ce qui est au sort de ce livre, je crois, c'est une immense tristesse. Le fait peut-être qu'elle se soit perdue. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, dans cet apparat, dans ce luxe. Et que, finalement, le luxe, ça n'achète pas le bonheur. Ça n'achète pas la paix intérieure. Et après, on sent qu'elle qui était si libre et qui prônait l'indépendance féminine, Et bien, moi, la morale, la leçon que je retire de ce livre, c'est qu'au bout du compte, elle n'a pas été si indépendante que ça. Parce qu'elle a pris goût à cette vie luxueuse. Et elle a tout fait pour la conserver. Et même ensuite, quand elle est partie, elle est devenue un peu jet-septeuse, vous voyez, à Monaco et tout ça. Et donc, elle avait pris goût à cela. Et l'indépendance n'a pas été suffisante pour qu'elle ait le cran de dire, je me fiche de tout cet argent, je te le laisse, en parlant de son mari. Et moi, je retourne à ma vie, je retourne à ma dignité. Et elle n'a pas eu cette possibilité-là, malheureusement, ce qui fait qu'elle a fait de multiples dépressions, une tentative de suicide, qu'elle a été hospitalisée pendant des semaines et des semaines. Donc finalement, j'ai trouvé ça dommage. Et comme quoi, avoir des principes, c'est beau, mais s'y tenir et le faire vraiment dans l'acte, c'est encore autre chose. C'est un tout autre travail auquel on devrait tous s'atteler. Mais bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et cela requiert beaucoup de confiance en soi et beaucoup de dignité et de courage, comme je le disais. Voilà, donc si c'est un livre qui vous plaît ou dont le résumé vous semble tentant, je vous invite à le découvrir. C'est un vieux ouvrage. Je crois que c'est un ouvrage qui date des années 2000. Donc rien de nouveau, mais moi, je l'ai lu seulement au mois de juin. Et je l'ai beaucoup apprécié. Comme je vous l'ai dit, il se lit très très rapidement. Il se lit très facilement. C'était tout pour cette vidéo favori du mois de juin 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous pour la suite de mes vidéos. Bye bye !